Bienvenue à la Maison d'Hippolyte pour cette programmation de la Maison de la Poésie, puisque c'est le quatrième événement. On est très heureux à chaque fois de vous accueillir dans son programme magnifique. On remercie Michel, Lisquette, de nous accueillir chaque saison. Donc je suis très heureux d'accueillir Laurent Brunet, qui est écrivain, poète, qui est l'auteur d'un livre superbe que j'ai dû lire, qui s'appelle Terre aimée. Alors c'est un voyage qu'il a effectué en Inde, pour la route. Donc un livre que je vous conseille vraiment, parce que je l'ai lu, il se traite, et c'est vraiment magnifique, une belle écriture. Et donc Laurent est aussi revuiste, on l'appelle ça comme ça, revuiste. Alors la revue Lisière est une revue, déjà esthétiquement, c'est une revue absolument somptueuse, un format à l'italienne, on l'appelle ça comme ça, enfin un format vraiment pratique. Alors c'est... Laurent a choisi de mettre en avant un auteur, une oeuvre en tout cas, c'est ça, sur la forme d'un entretien. Donc là, c'est Jean-Luc Parent, qui est aussi un poète, qui fait des performances, qui est plasticien. Je crois que tu as aussi fait un entretien avec Philippe Solers, je crois que le livre est disponible ici, et d'autres... Alors Kenneth White aussi, Kenneth White qui est encore disponible. Donc il y a aussi le livre, le dernier livre de Kenneth White qui est là aussi présent sur la table. Donc je suis très heureux de recevoir Laurent pour ce quatrième événement de la Maison de la Poésie. Je vais vous laisser avec lui discuter, échanger, mais il va faire une présentation à la fois de la revue, et aussi de son travail de poète et d'écrivain. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Michel qui nous accueille. Merci à vous présents ici. Alors, comment commencer ? C'est une aventure qu'a plusieurs, comme un soleil qui rayonne, qui reçoit, plusieurs aventures autour de l'écriture, autour des mots. Mais qu'est-ce que le mot sans le silence et vice-versa ? Si le mot n'est pas nimbé de silence, il perd beaucoup de sa valeur. Le silence peut être aussi finalement non divisé du mot, à mon sens, dans leur noblesse réciproque. Il se féconde l'un autre. Donc si on ne divorce pas les deux, on a quelque chose d'assez vivant et sensible qui palpite. Alors, ma modeste aventure autour de l'écrit, elle se situe d'abord peut-être dans un contexte historique et le fait que j'ai fait des études d'art plastique. Donc c'est un point intéressant pour moi parce que ça réunit pratique, en l'occurrence dans mon cas pratique de la peinture, et réflexion théorique. D'où l'écriture, d'où la réflexion esthétique et une sorte de cheminement de critique d'art indépendant qui a été le mien plus tard. Alors, dans le panorama de mes actions, de mes activités ayant trait à l'écriture ou à l'édition. Effectivement, Terre et Mai occupe une place première au sens historique du terme. C'est-à-dire que j'ai d'abord voyagé dans les années 90 vers l'Inde, effectivement, comme l'a dit Bruno, par la route. Il faut s'entendre par la route. Je n'ai pas marché tout du long. J'ai quand même commencé par une longue marche d'un mois vers la Suisse. Et ensuite, je me suis déplacé par tous les moyens de transport imaginables, l'autostop, le bus, le train, etc. Et ce récit, je l'ai construit à partir de notes à l'époque, une note prise toujours sur le vif, au jour le jour. Et puis ensuite, dès mon retour, j'ai senti le besoin de cristalliser ça vers un récit. Mais cette histoire-là, donc écrite en 1992, elle a eu une vocation temporale amusante puisqu'elle a été récemment éditée en 2016. Donc ça m'a fait un grand tas de temps. Et aujourd'hui, pour moi, c'est assez amusant de considérer trois temps. Le temps d'abord du voyage, de l'expérience vécue, qui est totalement indépendante de tout, indépendante des mots, indépendante du récit. Ensuite, le récit qui vient comme un écho à ce voyage. Et puis enfin, la temporalité qui s'est écoulée depuis lors et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens dans une distance assez phénoménale puisque bien du vécu s'est écoulé depuis lors, etc. Alors ça, c'est pour le récit Thérémé. On pourra l'aborder un peu plus tout à l'heure. Je vous en lirai deux, trois lignes, par exemple, pour donner un peu de saveur. La deuxième aventure, c'est celle de Lisière, la revue Lisière, qui a déjà 21 ans d'existence, qui a 30 numéros au catalogue. Autrement dit, c'est une revue qui prend son temps. Et pour moi, c'est très important cette notion. On a parlé du silence tout à l'heure, mais aussi de ne pas être dans l'empressement. Mais au contraire, de faire les choses avec un certain soin et une certaine disponibilité, notamment aux auteurs avec qui je travaille. Par exemple, là, j'ai commencé un entretien en mois de mars avec Claire Renard, qui est musicienne contemporaine. Et le numéro est enfin sous presse ces jours-ci. Donc, il va sortir très bientôt pour les abonnés. Et ça prend le temps que ça demande. Quand les auteurs ont besoin de temps, je leur accorde ce temps. Il n'y a pas de timing éditorial, ni toutes sortes de choses. Évidemment, j'ai ce privilège parce que je suis un petit éditeur, que je ne représente aucun pouvoir. Il ne s'agit pas de discréditer les autres pratiques de l'édition, bien entendu. Et alors, la troisième aventure, encore plus récente. Bonsoir. À la faveur de mon travail avec les éditions Vagamundo, qui est à Pontavenne, maison d'édition indépendante également, à un moment, j'ai été, comment dire, à la fois, j'ai proposé, j'ai été, on m'a proposé de devenir directeur de collection. La collection s'appelle Improbable et le premier livre publié est celui de qu'elle est souhait, comme Bruno l'a mentionné tout à l'heure. Le titre du livre, c'est Borderland. Donc voilà, entre auteur d'un livre, revuiste pour rapport à le vocable et directeur de collection, voilà un peu comme un petit fil qui se trame autour de l'écrit. Alors, je vais peut-être vous dire trois lignes de Thérémée parce que ça, c'est dans l'ouverture de la deuxième partie. Pour moi, ça reflète un peu l'état d'esprit qui préside à ce voyage, mais aussi peut-être qui préside à toute une existence. Le titre du premier chapitre de la seconde partie s'appelle Voyager sans guide. Ce que je recherche et aime en voyage, c'est la découverte et les surprises. Aussi, je ne lis ni n'emporte aucun guide. On me dirait comment vivent les gens que je vais rencontrer. On m'y suggérerait plus ou moins subtilement ce qu'il convient de faire et d'éviter. Il s'agirait d'emmagasiner un certain savoir, puis d'en vérifier sur place la validité. Quel ennuie ! Ce qui me guide suffisamment, c'est la carte que je consulte pour mon itinéraire. Je continue ce voyage en autostop. J'apprécie entre tous ce moyen de transport pour rencontrer les gens. Le chauffeur qui vous accepte dans son véhicule s'engage gratuitement. L'autostop demeure un moyen de transport magique. Nulle certitude, nul horaire ne sont garantis. L'imprévu est roi. Tout repose sur la cordialité. Alors voilà cette disposition sans trop de choses prévues, avec quand même en même temps, par exemple concrètement pour la randonnée pédestre que j'ai faite, là je m'étais préparé parce que je marchais en automne-hiver. J'avais ce qu'il fallait techniquement, des bons vêtements, des bons souliers, enfin des choses de base. Mais je dirais qu'au-delà de ça, effectivement les cartes, pour moi c'est le seul guide. La carte, on la regarde, on rêve dessus et puis on suit un certain parcours. Mais au fond, le guide de voyage, à proprement parler, c'est vrai que je ne l'ai utilisé pratiquement jamais dans mes voyages. Alors ça donne qu'on passe à côté de beaucoup de choses, indéniablement, je l'assume, c'est pas du tout une vente artiste de ma part, mais ça correspond à mon tempérament. Le plaisir de rencontrer les choses, on va dire, comme elles sont et surtout comme elles nous apparaissent, comme elles viennent à nous. On vient vers les choses, on vient vers les lieux, mais les choses réciproquement viennent à nous. Et cette manière de ne pas trop planifier, moi je l'adore. Après, il y a eu des choses, des choix, des orientations, par exemple en Inde, très vite, enfin, je choisis de ne pas aller dans les endroits touristes. Pourquoi ? Puis comme ça, j'avais plus envie de m'immerger avec la population, alors il se trouve concrètement qu'au lieu d'aller dans les hôtels, les pensions, pour Européens ou pour touristes, plus ou moins fortunés à l'égard de l'Indien de base, j'ai tout le temps été, alors soit j'avais une tente, soit je campais dans les campagnes, dans les villages, soit j'étais hébergé, et alors aussi il y avait une troisième formule qui s'appelle les Chodri d'Aramsala, c'est-à-dire ce sont des pensions vraiment pour les pèlerins, des pensions vraiment populaires pour les Indiens, vraiment pauvres, et donc pour quelques roupies, j'avais juste une paillasse, et encore dans le meilleur des cas, et là-dedans je mettais mon tapis de sol, mon duvet, et je dormais comme ça. Et cette façon de voyager, c'était pas de ma part, enfin c'était pas ostentatoire, mais c'était vraiment une façon d'être en phase avec le voyage tel que je le concevais, tel que je l'aimais, et j'ai fait pareil des longs périples avec les routiers indiens, donc je ne voyais plus un blanc entre guillemets pendant des semaines, et j'étais vraiment heureux de ça. Après j'étais heureux aussi de rencontrer des touristes par ailleurs, mais je me rendais compte que j'avais plus plaisir et que c'était plus naturel pour moi d'aller à la rencontre de l'autochtone, de la personne vivant sur place, et sous toutes les formes, chauffeur routier, j'ai eu des choses incroyables en Inde, comme les gens qui m'ont pris en stop, alors c'est allé du char à beu qui m'a emmené sur une période donnée, mais le plus drôle ça a été un cycliste, j'avais quand même un sac de 20 kilos sur le dos, et le gars quand il s'arrête en vélo, j'ai fait un grand sourire, mais j'ai refusé. Par contre j'ai été emmené en moto, alors là c'était savoureux, le moteur très content, il m'emmène avec sa moto, il me dit « Où vous allez ? » Alors il m'emmène comme ça, il fait 10, 20, tranquillement, et au milieu de nulle part, vraiment, dans une route comme ça, ombragée délicieuse de l'âne, il s'arrête, et il me dit « Voilà, bon voyage, et en fait bonne chance, et j'ai compris qu'en fait il avait fait ce voyage strictement pour m'accompagner un temps, dans une pure générosité, totalement désintéressée par le plaisir comme ça, un peu fanfaron, de fanfarader sur sa moto, moi derrière avec mon gros sac, et quand il estimait que ça suffisait, le geste avait bien porté, il m'a laissé là, je l'avais évidemment compris qu'après, après coup, voilà, c'est des petites saveurs comme ça du voyage qui restent, alors tout ça est loin de moi aujourd'hui, les autres aventures, comme la revue, c'est des aventures à la fois, ben, je dirais dans ma vie, il y a deux pôles, comme sans doute chez tout être, voyageurs, nomades et sédentaires, ces deux pôles font partie de ma vie, aujourd'hui un peu plus sédentarisé, puisque je vis dans les monts d'arrêt, à m'occuper d'une rénovation assez, qui demande beaucoup d'énergie, je rentable une maison depuis déjà six ans, et la revue Lisière, ben, témoigne un peu des deux pôles, c'est-à-dire qu'elle est à la fois vécue comme activité sédentaire, puisqu'il faut une certaine constance, elle me fait rencontrer des gens au fil des déplacements, et surtout, je dirais que chaque rencontre est un voyage, chaque être qu'on rencontre, c'est un grand voyage, et que je dirais qu'on aille vers les gens, comme ici ce soir, c'est une forme de voyage, mais chez soi aussi, quand on reçoit quiconque chez soi, pour moi c'est toujours un épaysement, à l'instar d'un voyage, l'autre nous fait voyager, c'est ce que j'appelle un peu le voyage maïeutique, on se redécouvre à l'aune de la rencontre, à l'aune aussi des choses qui nous déboussolent, qui nous surprennent, comme un nouvel exemple dans Terre aimée, quand je passe 35 heures dans un train au Pakistan, et que je me retrouve dans un compartiment avec un couple pakistanais, et que là qu'est-ce que je découvre ? L'absolue incapacité que j'étais de juger, ou d'exiger quoi que ce soit selon les critères d'occidentale, à savoir l'envie de parler avec la chair et tendre autant qu'avec le bonhomme, ben non, pendant 35 heures j'ai parlé qu'au monsieur, et c'est tout juste si elle m'a offert un petit sourire pendant 35 heures, et c'est tout, parce que c'est comme ça culturellement, alors j'avais ni à le juger, ni à mon plein, ni à revendiquer, ni à même à poser la question à l'homme, mais au content d'acceptant pendant 35 heures de tout mon être, de vivre cet autre conditionnement que le mien, sans jugement, sans évaluation comparatiste, comparative, et voilà, après qu'est-ce qu'il en reste ? Ça ne veut pas dire que je suis devenu intégriste, ou que je suis devenu avoir envie d'avoir une femme voilée, mais simplement rencontrer l'autre dans sa différence, et puis pas me mettre au-dessus ou au-dessous, c'est-à-dire que c'est aussi une des vertus du voyage de découvrir ce que c'est qu'être, notamment européano-centré, mais au fond d'être centré quelque part, et quand on voyage, progressivement surtout quand on y va sans un grand vol d'avion rapide à Tif, mais au contraire par des petites étapes progressives, on se rend compte que notre centre, peu à peu on s'en éloigne doucement, d'ailleurs j'écris au début de mon livre, s'éloigner d'une terre par la terre, c'est qu'il était sans brusquerie l'être aimé, alors on s'en va en douceur, mais cet éloignement progressif, il nous fait prendre conscience de notre conditionnement, de qui on est, d'où on est né, pour découvrir d'autres, et qu'est-ce qu'on rencontre dans tout ça, plein de choses diverses, dont la peur. Là je l'écris dans la quatrième de compte, voyager c'est rencontrer ces peurs, et c'est accepter de les rencontrer. Moi j'avais des peurs dans ce voyage évidemment, j'avais peur de l'Iran, j'avais peur du Cachemire, j'avais peur de certains foyers du cœur distant, enfin de certains foyers qui étaient réputés dangereux. Et au fond, toutes ces rencontres-là, je les ai aussi rencontrées en miroir chez les gens qui m'accueillaient ou que je rencontrais, invariablement à chaque fois que je leur mentionnais la suite de mon voyage, parce que là encore sans parler leur langue, je sortais la carte, on dépliait la carte, et je leur dis, voilà, je faisais comprendre que je venais d'ici, que j'allais ensuite, avec ce geste de la main, comme pour dire la suite, le futur, comment on parle quand on n'a pas de mots, je faisais des gestes. Et là, dès que je leur mentionnais que j'allais aller dans le pays suivant, c'était la panique à bord, c'est dangereux, capoute, etc. C'est que la peur c'est toujours l'autre, enfin de manière un peu primaire, la peur c'est, ils ne se rendaient pas compte que de réputation, leur pays pouvait aussi faire peur, etc. Mais c'était toujours l'étape suivante qu'elle allait être dangereuse pour moi. Et ça, quand on traverse ça lentement, longuement, je ne dis pas qu'on n'a plus peur, mais on les traverse différemment de peur, dans la vulnérabilité de qui on est face au monde, face à soi, face à ça. Bon, je ne sais pas, je pourrais parler encore un petit peu en monologue, mais... Voilà, j'ai plus envie d'ouvrir... Vous avez envie de poser à Laurent ? Alors, sur tout ce que vous voulez, sur le voyage, le travail d'éditeur, les interconnexions entre tout ça, ou ce qui vous agrée. Sur le travail d'éditeur, vous tirez combien d'exemplaires dans vos revues ? Alors, la revue, actuellement, j'ai baissé un peu les tirages, parce que malheureusement, comme certains d'entre vous doivent le savoir, la vente aujourd'hui en librairie devient assez difficile, même très ingrate. Donc, c'est plus difficile de vendre en librairie, donc j'ai un modeste réseau de diffusion. Donc, j'en suis réduit maintenant plutôt à 500 exemplaires. Par le passé, c'était 1000, et voire exceptionnellement, 1500, 2000. Donc, je dirais que c'est ponctuel, selon les numéros, selon des circonstances. Il y a parfois eu des partenaires à l'édition, assez rarement. C'est une revue généralement indépendante, mais il y a ponctuellement des soutiens à l'édition. Donc, il est arrivé, certains numéros ont publié. Vous pouvez les retirer. Ah non, je n'ai pas de retirage, j'ai quelques numéros épuisés. Non. Alors, ce n'est pas une revue d'actualité, Lysière. Plus j'ai été dans l'aventure, au début, les premiers numéros étaient plus tâtonnants. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est un travail, comme je vous ai dit, je prends du soin pour le fabriquer. Et c'est plus quelque chose qui a vocation à rester modestement dans le temps et ne pas être démodé, on va dire, rapidement. Donc, c'est un travail, voilà, un peu attentif, un peu soigné qu'on fait avec l'auteur. Mais il n'y a pas l'idée non plus de retirage. C'est un moment du temps. Et puis, j'ai eu quelques numéros épuisés et puis d'autres qui sont encore en stock. D'autres questions, Laurent ? Des questions qui ont trait à son parcours, à ce voyage aussi qu'il a effectué, qui est aussi important pour toi. Tu parlais de rencontres, tu parlais d'une certaine présence au monde aussi. Donc, il y a tout ça dans la démarche de Laurent, autant en tant que revuiste, mais aussi en tant qu'écrivain et poète. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de vous poser ces questions-là. Et sur ce travail qui n'est quand même pas un travail facile, parce que c'est... Je suis revuiste également, donc je connais les difficultés de la revue, de créer une revue, de la diffuser. Et aujourd'hui, comme tu le dis aussi bien, la librairie est... Bon, c'est des ouvrages, on dit, on appelle ça comme ça, un peu à rotation... Rotation rapide. Rapide. Donc, voilà. Donc, on disparaît complètement dans des rayons, autant les poètes, les revuistes. Alors, la rotation rapide, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est effectivement un des enjeux. Mais pour moi, il y a plus grave encore. C'est que le monde des librairies, disons, il est maintenant pris en main, comme tant de choses dans ce monde, pris en main par les économistes ou par les gestionnaires. C'est plus juste de dire gestionnaires. Contre leur gestion. Voilà. Contre leur gestion. Voilà. Contre leur gestion. Je donnais l'exemple. Je donnais l'exemple. J'avais un libraire à Paris qui vendait très bien ma revue, notamment les numéros consacrés au cinéma, puisqu'il était un libraire... Je veux dire, le libraire spécialisé à Paris du cinéma. Donc, il était très pointu dans son domaine. Il appréciait énormément ma revue. Donc, il avait vendu des numéros d'Anais Varba, je veux dire, par dizaine. Bon, peu importe les chiffres. Et donc, un jour, j'étais très, très fier de moi, lui amenant un numéro plus épais de la nouvelle... Comment dire ? La revue avec deux époques. Elle a la première revue en 32 pages. Et puis ensuite, ça s'est étoffé à 64 avec un petit livret cousu-collé, un peu plus soigneusement conçu. Et donc, je lui dis, j'ai un numéro sur Luc Moulin. J'étais tout content. Et là, je vois l'homme métamorphosé par rapport au libraire que je connaissais avant dans sa librairie. Il baisse un petit peu la tête. Il me dit, je ne suis plus tout seul à décider. Donc, je prends vos numéros, y compris le Varda, qui savait pertinemment se vendre, qui, évidemment, lui, était favorable à diffuser. Et le moulet, pourquoi pas ? Et quand je suis revenu, deux semaines après, pareil, tête baissée, il m'a dit non, non. Ils ne veulent pas, on ne peut pas. Enfin, voilà. Il était clairement destitué de tout pouvoir. Alors, évidemment, il n'était peut-être pas propriétaire d'albrierie, je ne connais pas les tenants aboutissants. Mais le résultat est là. Et combien de fois j'ai vécu cette expérience, fait qu'à un moment, on ne cesse d'avoir envie de la vivre. Tout simplement. Parce qu'à chaque fois, on est en but à des critères qui sont, d'ailleurs, c'est marrant parce que Kenneth White le dit à plusieurs reprises, en reprenant Adam Smith, l'époque où les livres se vendront comme des chaussettes. Et c'est exactement ça que font ces gestionnaires. Il ne s'agit pas de généros de se plaindre, mais de garder un critique sur l'état du monde. On dit pas le même de l'interdire au fast-food, de Saint-Bethine aussi, dans cet ouvrage. Oui, bien sûr. On est vraiment dans cette logique économique très... Par contre, tu peux aussi nous parler peut-être des rencontres que tu as faites et les portraits, parce que tu nous éclaires dans cette revue sur les œuvres de certains écrivains, comme Philippe Solers. On en est parlé, d'ailleurs. Je trouve que c'est très intéressant la rencontre que tu as faite avec Philippe Solers. Tu peux nous en dire ? Bien sûr. Alors, d'abord, c'est une revue interdisciplinaire. Donc là encore, il y a un éclectisme assez large, puisque j'y rencontre des écrivains, surtout des plasticiens, artistes peints, plasticiens, etc. Beaucoup. Et puis des chorégraphes, des musiciens-compositeurs. Donc c'est des créateurs, on va dire. Des chorégraphes, des musiciens, cinéastes. Et donc, effectivement, chaque rencontre est construite autour de l'auteur, tout simplement. Et pas l'auteur ponctuellement, comme je disais, c'est plus un regard sur son œuvre. C'est que généralement, les écrivations choisissent plutôt des personnes qui ont un certain parcours. Je rencontre rarement des jeunes créateurs, mais... Donc, tu peux aiguiller peut-être ta question en plus. Oui, justement, c'est une rencontre avec Solers, parce que généralement, tu effectues des entretiens par correspondance, ou alors tu vas rencontrer directement les... Très important. C'est ça, je précise la question. Voilà, d'accord. Tout à fait. Alors, le principe de la revue, qui, dès le début, a été construite autour de l'entretien, donc de la rencontre, que j'effectue par moi-même, toujours dans l'instant présent, pas à distance, pas rédigé. C'est vraiment quelque chose auquel je vous tiens beaucoup, c'est... C'est-à-dire jouer aussi sur la funèse de l'articulation entre l'oral et l'écrit. C'est-à-dire que, autrement dit, l'entretien est-il un genre littéraire ? Bon, ça, c'est une des questions qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'un entretien ? C'est un genre hybride. C'est pas de la conversation tout à fait, puisqu'on le retranscrit, mais c'est pas non plus de mode de l'écrit strict, puisque c'est pas écrit avec le même contrôle, la même maîtrise, le même travail poussé qu'un écrit. C'est donc vraiment un genre hybride. Alors, évidemment, quand on rencontre des gens comme Jacques Lacarrière, aussi, Philippe Solers, Kénésois, et d'autres, y compris dans les domaines non littéraires, là, on a affaire à une parole extrêmement brillante où on sent que, même devant le débeauté de questions inattendues, le sens du mot de la phrase, c'est des joyeux. Moi, j'ai des souvenirs comme ça, par cœur, de passages avec Jacques Lacarrière, pas seulement parce que les formules sont belles, mais parce qu'elles étaient amplement vécues. Par exemple, Lacarrière, je lui demande, avec prudence et délicatesse, puisqu'il, je le rencontrais, il n'était plus un jeune homme, je lui dis, quel est le sens de la traversée de l'âge pour vous ? Là, que me répond-il merveilleusement, il me dit, pour moi, comme l'arbre concentrique, j'ai tous mes âges. Voilà la formule sublime qui résume toute la vie, et toute la vie de chacun d'entre nous. Parce que des gens vous disent, moi, je suis resté adolescent, moi, je suis resté enfant, je tiens mon enfant par la main. Ben, l'histoire, c'est un peu le cliché. Tandis que là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus global, non divisible. Et c'est vrai que c'est tous l'expérience qu'on peut faire existentielle, là encore myotique. On est tout à la fois tous nos âges. Pour moi, j'ai tous mes âges. C'est très simple, c'est très profond à la fois. Oui, c'est vrai. Et comment vous choisissez vos thèmes ou les gens que vous rencontrez ? Alors, effectivement, vous avez posé la bonne question, je choisis toujours des auteurs avant des thèmes. Et le thème se dessine au fur et à mesure en travaillant. C'est-à-dire que je vais vers un auteur. Alors, pour différents mobiles, il n'y a pas un mobile unique parce que la revue, d'abord, je l'ai dit, elle est éclectique. Moi, je le suis aussi. Et j'ai des choix ou des modes de rencontre qui sont très variés. Alors, ça peut aller de la passion pour un auteur, de l'affinité, je veux dire passion, c'est pas le mot juste, de l'affinité. Par exemple, j'ai une affinité particulière avec, on va dire, Kenneth White et aussi avec Jacques Lacarrière. Ça, c'est clair. Il y a des gens qui m'interpellent. Il y a des gens qui me questionnent. Et je ne vais pas toujours aller vers des gens avec lesquels je suis, entre guillemets, d'accord, notamment les plasticiens. J'ai rencontré des gens parce que leur pratique était assez en disjonction avec d'autres auteurs. Il y a des peintres que j'aime beaucoup dans ma revue, d'autres par lesquels je suis plus en retrait. Enfin, il y avait toujours une certaine estime, disons, de la qualité en général de l'oeuvre. Mais c'est des motifs assez divers qui me font aller. Mais toujours avec... Alors, en fait, ce que je dis, oui, qui est très simple, j'aime bien cette formule. Soit je vais vers des gens que personne connaît. Ça arrive, j'ai fait quelques numéros que j'aime beaucoup sur Jean-Michel Bossini qui est un musicien contemporain très peu connu, sur Georges Romathier qui est un peintre aujourd'hui défunt, qui a été un ami et quelqu'un que j'ai côtoyé, sur qui j'ai travaillé un peu toute ma vie. Et là, c'est des personnes dont mon souhait et mon plaisir, c'est de les faire connaître, puisqu'ils sont pour des parts peu connus. Les gens que je connais, je vise à les faire connaître. Mais inversement, les gens qui sont très connus, je les découvre à neuf, puisque pour moi, quand je vais vers eux, je ne les connais pas à titre personnel. Donc, vous voyez, c'est un mouvement presque contraire. Plus les gens sont sous les feux de la ronde, plus j'aime aller voir ce qu'il y a vraiment derrière l'apparence médiatique. Et à ce titre, je ne vous dirai pas certaines anecdotes, mais il y a des déceptions, il y a des personnes qui sont décevantes, parce qu'entre l'image publique et la rencontre, il y a des écarts. Et à l'inverse, il y a des très bonnes surprises, comme effectivement Philippe Solaire, ce qui pour moi, alors attention, je n'abonde pas dans toutes les approches de Solaire ce loin de là, j'ai même eu des points de, je ne vais pas être d'accord avec quiconque d'ailleurs, de me rendre, enfin, il y a des points vers lesquels je ne me sens pas du tout en affinité avec sa sensibilité ou avec ses parties pris esthétiques, etc. Mais par contre, la rencontre a été certainement un moment très fort de mon expérience d'édite, c'est assez certain. Donc, voilà, il y a des, et donc là, je veux dire, rencontrer quelqu'un de sérieux, de profond, de dense, qui est à l'opposé de l'image du troublion que certains ont, et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte parce que j'ai présenté ma revue à des librairies qui l'apprécient par ailleurs, et je me souviens d'une personne qui refuse littéralement de le représenter dans sa librairie, je lui ai dit, bon, soit, pourquoi ? Vous l'avez lu ? Non. Et ça, j'ai entendu cette parole-là un nombre de fois incalculable, où je l'ai lu il y a très longtemps, etc. Les gens entendent, ont des préjugés, alors, je ne dis pas que les préjugés sont infondés, il y a une part peut-être qui est fondée, mais fondamentalement, tout ce jugement qui peut naître du préjugé. Et j'ai rencontré ça quand j'ai voyagé aussi sous une autre forme. J'étais en Turquie, puis il y avait un discours vraiment dans ces années-là, donc je répète, les années 90, il y avait un discours sur le cœur du distant qui était très alarmant, le terrorisme, etc. Et puis j'entendais ce discours-là qui me faisait peur, effectivement, je me disais, si je vais à l'est de la Turquie, que va-t-il m'arriver ? Puis à un moment, j'ai entendu une voix, deux voix, trois voix, quatre voix, et comme je l'écris dans mon livre, j'ai réalisé que toutes ces voix diffractées avaient une source unique, qui était la source politico-médiatique. Quand c'est en Turquie ou en France ou aux USA, c'est partout pareil, ou en Russie, ou en Chine, plusieurs. Et bien, quand j'ai compris ça, du coup, cette peur-là, c'est comme dégonflé comme une baudruche. Bien sûr, il restait une question, le vrai danger réel que je pouvais encourir, etc. Mais quand on comprend qu'un discours est répétitif comme ça, eh bien, on se doit de le comprendre et de le dépasser. Et à ce moment-là, la perception qu'on a d'un auteur, d'un pays, change. Peu de questions, peut-être ? Je vais vous poser une question sur votre voyage en âme, mais je tiens d'abord à vous dire à quel point la manière dont vous voyagez et la façon dont vous l'avez exposé me réchauffe le cœur, parce que c'est exactement la manière dont je voyage, moi. D'accord. Et en relation avec le titre de votre livre, lorsque vous avez parlé de cette attitude face à l'étranger que l'on rencontre, à l'autre, en fait, ça demande une véritable humilité. Et l'humilité, en fait, le radical étymologique, c'est l'humus, c'est la terre, donc, en rapport avec le titre de votre livre. Ma question, c'était, qu'est-ce qui en Inde vous a le plus remué l'être ? D'accord. Et bien, à ce moment-là, je vais évoquer non pas ce voyage-là, Terre-Aimée, mais quelque part ce qui a fondé le titre, c'est-à-dire pourquoi je parle de Terre-Aimée envers l'âme. Il se trouve que j'ai été en Inde deux fois dans ma vie. La première fois, j'étais plus jeune encore, là j'avais une trentaine d'années à l'époque de ce voyage, la première fois j'avais 24 ans, et là encore, si j'avais lu quelques pages du Guide du Routard pour savoir où il fallait que je me fasse héberger voyage et à Bombay, parce que j'allais principalement à Bombay, passer quelques semaines, et ensuite j'ai fait un petit détour à gauche à droite, mais enfin, ça a été un voyage beaucoup plus limité. Je suis allé en avion, j'avais jamais quitté l'Europe de ma vie, et quand je dis Europe, j'avais été en Angleterre, en Suisse, enfin c'était très Congo. Et là, soudain, après en plus, il y a eu un vol en transit, ça m'escalade à Damas, des attentes, enfin j'étais extrêmement fatigué, et j'arrive à bout de force dans une Inde dont tout violemment m'a repoussé. J'ai trouvé ça, tout ce qui m'insupportait, la chaleur, la promiscuité, les insectes, la puante, enfin la pollution, il y avait tout quoi, c'était l'horreur. Je dis, honnêtement, ce jour-là, je n'ai eu qu'une envie, repartir. Par bonheur, mon billet est un billet charter non remboursable, enfin on ne peut pas changer d'oeuvre. Donc, j'en reste, un peu contrit comme ça. Et puis, dans la même journée, du matin au soir, j'ai vécu tout et son contraire. Et à ce moment-là, je vais passer sur les anecdotes, mais je me suis senti profondément en amour pour ce pays. Et d'une manière comme on tombe amoureuse, c'est-à-dire de manière totalement irrationnelle. Ça veut dire qu'il y a eu symboliquement à un moment une petite fenêtre en rouge, et puis un violon carnatique dans les rues, etc. Et c'était comme une mythologie indienne, mais qui me touchait non pas dans la tête, mais en plein cœur. Et de ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, comment, j'ai été en harmonie avec l'Inde. Je me souviens un jour, parce que les Indiens, pour ça, sont merveilleux, enfin, Christian Norti disait que c'était le pays le plus souriant au monde. C'est vrai que j'ai fait l'expérience de sourire fréquemment, et un sourire, je précise, sans cause. Ce n'est pas par intérêt, pour l'argent du tourisme, non. Je me souviens un jour, comme ça, je croise un Indien, puis il me voyait visiblement heureux, et la formule des Indiens, souvent, c'est « Yorapi amapi ». Mais là, ça prenait du sens, parce qu'on s'est rencontré, comme ça, à l'espace de quelques mots, si je dois traduire, « Vous êtes heureux, oui, vous êtes heureux, je suis heureux », c'est-à-dire « Votre bonheur me rend heureux ». Mais là, ce n'était pas des mots, c'était vraiment quelque chose qui était né d'une rencontre très fugitive du cœur, et qui ne s'est pas prolongée, et qui voulait dire quoi ? Qui voulait dire « On ressent soudain l'autre, on l'accueille dans le tréfonds, et il se passe quelque chose, et qui avait rapport aussi avec le fait que j'étais heureux et à mon aise dans son pays, dans cet endroit-là, dans ce moment-là. » Donc je dirais que pour répondre à votre question, tout est histoire de cœur, et ensuite, le voyage le second, cette fois-ci que j'ai fait lentement par la route, il avait un petit peu, comme si on retombe vers un ancien amour, de voir si j'éprouverais encore aujourd'hui, avec moins de dix ans qu'avait passé, si j'éprouverais encore ou non le même bonheur, le même plaisir en Inde. Et ça a été le cas. C'est-à-dire que j'ai passé cinq mois en voyage, dont deux en Inde, et je dois dire que dès que j'ai passé la frontière pakistano-indienne, il y a quelque chose de magique. Alors après, on peut toujours se demander si c'est notre imagination, notre romantisme, je n'exclus rien. Mais il y avait quelque chose là, qui était, c'est comme musical, qui chantait à mon cœur, qui chantait à mon être en totalité. C'est des choses assez pas rationalisables, mais je les ai vécues de tout mon être, et je suis pas revenu en Inde depuis, mais c'est quelque chose qui demeure comme ça, qui est là. Bon, je pourrais répondre de mille manières à votre question, mais c'est de s'en est une mille liste, quoi. Une autre question ? Qui pourrait vous éclairer sur, à la fois sur le travail de revuiste de Laurent et de son itinéraire en Inde, avec ses rencontres, tous ces chemins de hasard, parce que c'est quand même, on peut les appeler comme ça, c'est des chemins de hasard, c'est des chemins qu'on emprunte comme ça, et qui sont, en quelque sorte, on défenestre le réel, quoi. Il est vraiment dans une espèce de fissure, fissure le réel, quoi, pour vraiment parvenir à quelque chose. Et le réel nous fissure aussi. Il vient nous ajourer, nous espacer. Donc, voilà, c'est sonné sur le voyage, là aussi, il y a peut-être des questions qui peuvent... On conclut dans cette... Et on poursuit le voyage, parce que les livres sont là, le voyage peut se poursuivre aussi dans les livres, c'est... D'ailleurs, c'est fait pour ça, d'ailleurs, c'est pour prolonger le voyage. Le livre, il est là pour prolonger le voyage. Et chaque lecteur, oui ? Avez-vous accouché l'hindouisme, le futur hindouiste ? Alors, je vais être très franc, de la même manière que j'ai dit que je ne lisais pas de guide, je n'ai pas non plus essayé de... Enfin, bon, j'avais dans ma bibliothèque, mais beaucoup plus jeune, des livres sur la baguette djita, etc., mais je n'ai pas, comment dire, approché ça d'une manière, on va dire, théorique. Par contre, vous me demandez si je l'approchais, oui, bien, inévitablement, quand on vient dans un pays comme ça, on le rencontre. Mais je peux dire que ma rencontre était assez superficielle. J'ai été dans quelques ashrams, certains agréables, d'autres tout à fait insupportables, j'en parle un peu dans Thérémée. En fait, c'est la multitude des religions. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on ne peut plus parler aujourd'hui, à l'heure actuelle, de ce qui se passe en Inde, que moi, je vis à distance, donc je ne peux pas donner un témoignage de première moment, mais à l'époque où j'ai voyagé, il y avait une vraie tolérance, ou en tout cas une cohabitation, on peut dire. Tolérance, c'est peut-être un mot fort, mais il y a une vraie cohabitation. Aujourd'hui, ça se tend un peu, comme partout dans le monde, j'ai l'impression. Mais voilà, alors peut-être que vous voulez une question plus précise sur l'hindouisme, sur le polythéisme, sur... Oui, peut-être, la confrontation des deux cultures, la vôtre, qui est peut-être originaire judéo-chrétienne, de l'approche hindouiste, parce qu'il y a eu des frictions, voire au contraire des mariages heureux dans votre pensée. Alors, moi, il se trouve que, je peux vous répondre à votre question, c'est précise, il se trouve que dans ma jeunesse, j'ai lu très tôt des choses sur le bouddhisme, et tout de suite, ça a parlé au rebelle en moi, quand j'ai lu, si quelque chose, si quelqu'un, ou si même des millions de personnes vous disent qu'une chose est bonne et vraie à suivre, mais qu'elle n'est pas vraie pour vous, ne la suivez pas. Ça m'a plu, ça. C'était le Bouddha qui disait ça. En tout cas, des retranscriptions. Alors, il y a eu d'une certaine manière, comme ça, la pensée indienne, par effraction, qui est rentrée dès ma jeunesse, mais comme ça, sans que j'y... Après, j'ai pas fait... Si, j'ai lu deux, trois choses sur le bouddhisme, mais je me suis jamais apesanti là-dessus. Et puis, j'ai eu d'autres lectures, Christian Monty, par exemple, etc. Alors, quand je suis allée en Inde, je dirais que j'étais... J'ai un ami qui, un jour, a trouvé une belle formule. Il a dit, l'Inde, notre mère à tous. C'est un sentiment que je trouve profondément juste. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont plus ou moins accueillants, plus ou moins... qui nous enserrent, qui nous prennent dans leur bras, et j'ai ressenti ça en Inde. Et je ressens ça, je dirais, physiquement, quand je suis, je me sens à mon aise. On peut pas dire chez moi, parce que je vous ai dit, il y a trop de choses qui me supportent. La promiscuité, la chaleur, toutes choses avec lesquelles je suis pas très à l'aise. Mais il y a quelque chose sur le plan plus profond. Et ça, c'est... Alors, aussi, une autre chose qui est remarquable, c'est qu'une quête intérieure, moi, que j'appelle, oui, une quête intérieure, là-bas, elle passe vraiment bien. Et ça, c'est assez unique aussi. C'est-à-dire que j'ai rencontré ça nulle part ailleurs à ce point-là, à ce degré-là. Donc, il y a finalement, oui, il y a un arrière-plan, évidemment, d'origine chrétienne en tant qu'occidentale, de ma part. Mais, si vous voulez, il y avait très jeune, dans mon parcours, ça a été ensemencé d'autres courants, à la fois de spiritualité, de philosophie, et voilà. Mais toujours sans dogmatisme. Et aujourd'hui, dans les mondes arrêts, vous avez une spiritualité particulière, de la rencontre de ces différentes cultures religieuses. Est-ce que, dans les mondes arrêts, vous avez... En regardant un slide se lever, je ne sais pas. Alors, elle est belle, votre question, elle me plaît. Vous savez, je vais citer une anecdote dans les rencontres de ma jeunesse, quoi. Oui, c'est... Je fréquentais un groupe de travail sur soi, de connaissances de soi, de quelqu'un qui était assez écleptique, qui était un homme assez savoureux, puis je lui parlais. Donc, quand il y avait un nouveau qui arrivait dans le groupe, il se demandait qui il était. Donc, moi, je cite mes mots, je suis tout content. Je dis, voilà, j'ai lu un peu sur le zen, le bouddhisme, enfin, de trois sources, quoi. Alors, il m'écoute très respectueusement, puis quand j'ai fini de parler, il dit, c'est très bien, vous avez putiné comme un papillon, c'est très bien, rien à dire. Mais il dit, à présent, vous allez ouvrir votre propre livre. Et cette lecture est d'une toute autre qualité. Je dirais qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et attention, mon livre, il n'a rien de grandiose, de merveilleux. Il est très humble, très... Parfois douloureux, parfois joyeux, parfois... Il a toutes les couleurs de la vie. Mais je dirais que si j'ai une spiritualité aujourd'hui, c'est surtout ma propre voix. Bien sûr, j'ai des inspirateurs que je ne dissimule jamais. Différents, d'ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est effectivement une voix, oui, intérieure, une voix de rencontre, que moi, j'appelle connaissance de soi. Je trouve que c'est quelque chose de très beau, de très simple et d'assez peu, finalement... Enfin, ce n'est pas religieux, si vous voulez. C'est libre de tout d'homme. Ce n'est ni religieux ni athée, c'est dans un entre-deux. C'est encore à la lisière. Et voilà, c'est la lisière, donc... La lisière, qui est le titre de la reflue... Et pour te tendre à une perche et te rendre aussi hommage en tant qu'auteur, j'ai apprécié, tu t'en doutes, qu'après notre rencontre, on a échangé de livre, et dans ton livre sur Kerouac, ce mot revient avec une belle occurrence. Lointain 2, lointain 5, on a quelques lisières. C'est ça, mais il y a quelques lisières aussi, il y a eu un contour. Oui, et tu sais que quand j'ai rencontré... Enfin, non, pas rencontré, pardon, le premier contact avec Kenneth White, quand je dis le premier contact, verbal, avant que je l'ai lu dans ma jeunesse aussi, et quand je l'ai eu au téléphone, la première chose qu'il m'a dite, c'est « Lisière, c'est un de mes mots préférés là ». Oui, c'est ça, oui. Je peux me dire qu'il y a eu, mais c'est vrai, il y a eu un lien presque récurrente dans l'œuvre de Canezoac. Oui, c'est tout à fait... En tout cas, merci à Laurent de cette conversation, en tout cas, parce que c'est un dialogue, c'est la forme d'un dialogue, et je trouve qu'on a bien échangé. À moi, vous avez peut-être une dernière question à poser. Je ne sais pas qu'il nous lise encore un extrait. Ah, ben, tu vas nous lire un petit extrait avant de conclure. Avec plaisir. Alors, par contre, puisque vous posez la question, dites-moi vers quoi vous pencheriez, parce que... Non, non, ici. Ah. Vous écartez pas. Surtout parce que, surtout, ne pas susciter la frustration. Non, 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 non. Écoutez, j'ai ouvert une page au hasard. Bien, merci. Comme ça, j'ai eu le problème du chemin. Et ça tombe assez bien. Donc là, il s'agit d'un passage où je traîne dans un souk, dans les rues, d'un souk, un délit. Une foule aussi dense oblige d'être constamment sur le qui-vive, si l'on ne veut pas bousculer ou être bousculé. Néanmoins, il règne ici une tranquillité bonne enfant assez étonnante. Je vais essayer une petite digression de mon livre, pardonnez-moi. J'ai appris à nager dans les corps humains en Inde. Par exemple, j'étais parisien, moi, pendant une période de ma vie, et j'étais dans les bus. Dans les bus ou les métros, quand on est compressé comme des sardines, c'est un contact assez peu agréable. Assez peu agréable. En Inde, serré avec sans doute deux fois plus d'autonomètre carré, c'est une expérience incomparablement plus... Alors, je ne dis pas qu'après, il faut augmenter encore la pression, parce que c'est bien atouffant. Mais la souplesse des corps, la détente physique des corps fait que ce n'est plus du tout la même expérience. Et je me souviens des contrôleurs dans les bus, je me disais, mais comment font-ils pour passer du début du bus et aller contrôler les voyageurs du fond de bus ? Eh bien, ils nageaient dans cette marine, ils glissaient dans cette... Parce qu'il y a une fluidité corporelle qui est un peu peut-être liée à ce que dès l'enfance, les bébés indiens sont massés tous les jours, tous les jours, et que ce n'est pas du tout la même corporalité. Alors, je reprends ma lecture. Néanmoins, il règne ici une tranquillité bon enfant assez étonnante. Il arrive soudain qu'aucun véhicule à moteur ne se fasse plus entendre, alors une qualité de silence imprègne les lieux. Et malgré la foule nombreuse, un sentiment de paix règne. Ainsi est l'Inde, prisonnière du vacarme et de la vie moderne, où se manifestent tous les extrêmes et bien des excès, et où à tout moment, une brèche est susceptible de s'ouvrir, offrant une sensation d'éternité. L'immémorial semble veiller patiemment au-delà du tumulte. Super. Le hasard a travaillé maintenant. On applaudit Laurent. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.